waouh bonjour les frères et sœurs comment allez vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous gratuitement en dessous cette vidéo et ne manquez pas la sauté de nos prochaines vidéos comment reconnaître un ami sorcier ou un collègue sorcier aujourd'hui savoir comment connaître un ami ou un collègue sorcier sur lui sur lui c'est tout ouf mais ça existe vraiment un collègue sur l'avancé du travail non tu jantes d'une entreprise où tu travailles quelque part et tu es déjà avec qui tu collabores et voici un collègue qui fait tu es tout chelou tellement chelou que toi même tu te prends que c'est vrai est-ce que cette personne n'est pas une sorcière ça existe vraiment la sorcière déjà vous devez savoir que un sorcier c'est une personne qui a animé par un mauvais esprit un témo qui lui permet d'avoir un comportement mauvais caractère mauvais et pour atteindre ses objectifs il peut même aller jusqu'à faire des sacrifices humains c'est-à-dire c'est une personne qui est déjà dans une autre dimension mais qui est avec nous ici physiquement visiblement quand vous allez voir cette personne elle sera comme vous elle va même avoir le bon parfum même elle peut aimer s'habiller elle peut avoir de l'argent comment reconnaître un ami qui est sorcier vous devez savoir que quand vous avez un ami à côté de vous et que cette personne est sorcière vous ne pouvez pas savoir facilement que cette personne est sorcière si la carte de Dieu n'est pas sur vous ou encore si vous ne connaissez pas les signes de la sorcière parce qu'il y a des signes de la sorcière qui sont même là qui sont même bien visibles certains connaissent d'autres ne connaissent pas c'est comme des messages subliminaux ce qu'on appelle des messages cachés c'est exactement ça comment ça se manifeste nous allons tenter de vous expliquer ça c'est juste quelques éléments que nous devons prendre parce que ces gens là ils ne font que changer de stratégie à chaque fois pourquoi nous disons ça nous disons ça tout simplement parce que un sorcier qu'il est auprès de vous il cherche à souscrire beaucoup d'informations pour son groupe de sorciers ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne travaille pas seul c'est toi tu as un ami qui est un sorcier cet ami là il travaille avec d'autres sorciers ils peuvent être mille ils peuvent être cent même un million un million de sorciers et quand ils se réunissent dans leur monde là-bas et qu'ils arrivent au niveau de ton ami il faut lui demander des comptes par rapport au travail qu'il est en train de faire auprès de toi parce qu'un sorcier doit vraiment faire un travail parce qu'il a été initié pour faire un travail il a une mission chaque sorcier a une mission et il faut lui poser la question disons mais qu'est-ce qui se passe à ton niveau et lui il doit le rendre compte par rapport à tout ce qu'il a tenté de faire à son niveau est-ce qu'il a réussi à t'initier à la sorcellerie ou est-ce qu'il a réussi à te faire entrer dans sa secte parce que c'est ce qu'il doit faire sinon il doit te tuer ou te détruire la vie il y a que les deux missions qui sont là soit il t'initie tu deviens sorcier ou tu vas dans sa secte ou bien il te tue c'est comme ça que ça se passe parce qu'un sorcier il est fait pour ça lui il ne va manger la viande des gens il doit lui aussi offrir des choses au diable donc cet ami sorcier que tu auras auprès de toi là lui il sera là pour chercher à faire, à exécuter les missions que nous aurons donné par son monde de sorcier si tu as un ami qui est sorcier ce n'est pas ton ami c'est un ennemi déguisé en ami pour pouvoir t'expionner et savoir ce que tu fais pour bien te combattre ça veut dire aussi que c'est t'initier va tout le temps chercher à savoir ce que tu fais quels sont tes projets, où est-ce que tu vas pour savoir comment faire pour détruire tes plans ça veut dire que si toi tu te confies beaucoup à tes amis tu risques de tomber sur un ami qui est un sorcier à qui tu vas confier tes plans, tes projets et eux ils vont voir comment faire pour te mettre les bâtons dans les roues c'est ça ils se transforment en amis pour pouvoir bien t'étudier, bien te connaître afin de pouvoir bien te combattre avec précision voilà tu as tout compris ça veut dire que si tu es avec un ami sorcier ou bien tu as un colère qui est sorcier, tu travailles avec un sorcier tu collabores avec un sorcier cette personne va s'arranger à ce que votre entreprise n'aille pas loin ça veut dire quoi ? ça veut dire que si toi tu veux mettre sur pied une entreprise le diable peut déjà être informé du fait que toi tu veux mettre sur pied une entreprise donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va t'envoyer des collaborateurs des gens qui seront prêts à financer ton projet et même être des actionnaires dans l'entreprise et eux là sont des sorcier déjà leur rôle c'est de venir empêcher l'entreprise de prospérer donc ils se font passer pour des gens qui viennent pour vous aider ils financent et c'est tout ça et quand ils sont là quand vous travaillez avec eux vous allez remarquer que votre entreprise va toujours connaître des problèmes toujours il y aura des problèmes dans l'entreprise vous arrangez le problème aujourd'hui un autre problème apparaît de l'autre côté là-bas vous arrangez le problème ici aujourd'hui le problème apparaît de l'autre côté là-bas c'est comme deux personnes qui sont mariées l'une est sorcier et l'autre est bien et les deux sont toujours là en train de se chamailler par exemple un chrétien et une chrétienne non 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 un chrétien et une chrétienne et un chrétien un sorcier tu joues une femme qui a marié un homme mais c'est pas que cette personne c'est une sorcière à chaque fois comme la femme l'a appris beaucoup il y a des problèmes dans le foyer parce que la prière perturbe leurs opérations donc tu gènes peut-être ton mari qui est un sorcier donc qu'est ce qui va se passer ce qui va se passer c'est que dans le monde des ténèbres là-bas comme ton mari n'arrive pas à faire le travail comme il se doit ou comme tu le gènes beaucoup ou encore comme tu pries beaucoup tu es l'un ennemi qu'est ce qu'ils vont demander à ton mari de faire ? ils vont lui demander de toujours créer des combats ou de toujours faire des choses pour t'énerver afin de t'éloigner, de t'écarter de la prière et de t'emprisonner dans cette prison que beaucoup de personnes ignorent c'est la prison des soucis la prison des soucis voilà cette prison-là amène beaucoup de chrétiens même à se lamenter à s'inquiéter ah mon mari va faire ça ah il va faire ça comment il pouvait faire ça pendant que tu étais de critiquer tu étais de te lamenter tu oublies même de prier tu ne pries même plus c'est pour t'affaiblir dans la prière afin de pouvoir te tuer après parce que c'est ça la mission finale donc vous allez voir que le foyer sera instable le foyer sera instable toujours des guerres vous pouvez même aller pour un des gens pour venir même régler le problème du foyer mais ça c'est réglé pour un temps ça peut se régler même pour peut-être une semaine la semaine qu'il y a maintenant par là on recommence encore vous allez aller chicher encore d'autres personnes pour venir régler le problème ça va s'arranger vous allez vous entendre mais encore c'est pour un autre temps parce que par là on va revenir encore parce que spirituellement par là vous êtes opposé vous êtes des ennemis mais vous ignorez vous êtes juste marié comme ça mais spirituellement parlant vous êtes vraiment des foyers ennemis vous ne pouvez pas vous entendre tant que vous n'avez pas le même esprit et que vous n'entendez pas le même maître le même dieu c'est la même chose comme ce que c'est tout pour l'entreprise donc toi que si tu as donné une entreprise et que tu as des collègues sorciers et tout ça si toi tu es le chef tu dois vraiment t'arranger à te séparer de ces personnes sinon tant que ces personnes sont là tu ne pourras pas prospérer comme tu dois ou tu dois arriver à un niveau où tu domines cette personne ces personnes qui sont essentielles dans l'entreprise quand tu les domines ils feront tout mais ils ne pourront pas si eux-mêmes ne font pas attention ils vont même quitter l'entreprise eux-mêmes sans qu'on leur force ils vont quitter l'entreprise c'est pourquoi il faut confier cette entreprise à Dieu et il ne faut pas se confier à quelqu'un tu es un ami tu as confiance en lui c'est normal quand tu es un ami c'est pour quoi ? c'est pour causer pour vous échanger des belles cités moi aujourd'hui le gars il faut tout faire pour mettre des amis sorciers auprès des gens surtout des vrais chrétiens quand tu es un vrai chrétien tu veux avoir un ami fais attention surtout à l'église il y a des gens qui sont des vrais chrétiens qui sont gelés des hommes eux ils vont à l'église et à un moment donné vous rencontrez des gens qui s'approchent de vous qui s'appellent des femmes ou bien les filles de l'église elles viennent vers vous elles vous disent par exemple ah toi tu es calme de ton coin tu ne couches pas avec les gens tu me plais bien j'aimerais être ton ami les personnes à venir vers vous comme ça pour vous parler de la sorte la plupart du temps ce sont des sorciers je vous préviens en même temps la plupart du temps sont des sorciers ils cherchent à vous découvrir pour bien vous combattre et si vous vous ne faites pas attention et que vous échangez beaucoup avec cette fille là et que vous vous rendez visite si vous ne faites pas vraiment attention vous risquez même de commencer même à coucher avec la fille là ça va vous pousser à coucher avec elle elle va vous séduire même la sainte présente c'est à dire vos sainte présente auprès de la fille là ça risque même de vous amener vous même à aller vers elle même pour chercher même à savoir ce qui se trouve dans son cas de son et c'est là l'ennemi va vous avoir il cherche à vous affaiblir d'abord dans la prière détruire votre vie c'est ça même leur mission aujourd'hui les gens appellent les gens judas les gens appellent les gens sorciers mais en réalité ça n'est rien ce que les sociés fait c'est ça gagnez votre confiance afin de pouvoir bien vous détruire faites attention aussi à ça c'était une courte vidéo pour vous bien commencer la journée et pour ajouter aux témoins puissants précédents allez les regarder vous allez découvrir beaucoup de choses encore et pour pas vous pour la prochaine vidéo nous voulons nous réveiller sur le même choupé travail c'est parti merci